Yahoo Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo crash test et halloweenesque Je te retrouve donc pour te parler du manga Goblin Slayer Manga Goblin Slayer est un manga toujours en cours en France et au Japon Nous sommes sur une série, donc là je te présente les deux premiers tomes, bien sûr c'est un crash test Des éditions Kurokawa, c'est un seinen, âge conseillé aux 16 ans et plus Parce que pour public averti, car violence, gore et nudité et V-I-O-L En tout cas pour les deux premiers tomes on sait qu'il y a du V-I-O-L Voilà Donc, je ne sais même pas si on ne met pas un E à la fin du mot Dis orthographique, bonjour Donc nous sommes sur une série qui date de 2016 au Japon et de septembre 2018 en France Et les éditions Kurokawa ont proposé un pack à acheter, un offert Comme ça que j'ai voulu tenter la série Et c'est vrai que la série m'intéressait donc depuis septembre 2018 Mais je ne m'étais jamais intéressée, donc voilà Pour ceux qui se posent la question pour mes oreilles, c'est à cause du personnage vert J'ai voulu faire une référence à ce personnage Et donc voilà, pour ceux qui sont des mangakas, il y en a plusieurs Donc je vais t'afficher ça à côté de moi Et s'ils ont écrit autre chose, pareil, je te l'affiche bien entendu On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement qu'il y a du positif et du négatif Donc on va attaquer ça tout de suite Pour ceux qui sont des positifs, je te dirai les illustrations qui sont magnifiques Et ce que j'aime, c'est que les deux fois, on a quand même notre chasseur de gobelins Et après, on va avoir un personnage secondaire Donc le personnage clé du volume 1, c'est la jeune fille Le personnage clé du volume 2, c'est l'elfe, donc la fille aux longues oreilles Je crois que c'est comme ça qu'elle est surnommée Parce que bien entendu, là, ils ne leur ont pas donné de nom Car si par exemple, tu as lu le manga Moi, quand je me réincarne en slime, ils expliquent bien que les créatures comme ça n'ont pas de réel nom Et ils ont juste des espèces de surnoms Mais ils n'ont pas de nom, donc ça va être le personnage, enfin, les grandes oreilles Un truc comme ça pour elle, etc J'ai trouvé ça plutôt sympa justement d'avoir regardé ça Même si c'est vrai qu'au niveau de la lecture, c'est un petit peu compliqué de se dire Au départ, je pensais que le... Bref, ce personnage-là se fait appeler surtout principalement longues oreilles par un nain Et au départ, je pensais que le nain l'appelait comme ça Juste histoire de, tu sais, l'attaquer un peu sur son apparence Et donc critiquer ses longues oreilles et autres Mais pas du tout, donc ça j'ai énormément ri Par contre, si je vais te dire un truc, dans le volume 2 Il y a un passage où le nain et l'elfe parlent de leur âge Et ça c'est un des critères qui a fait que je surkiffe ce personnage, voilà Donc ensuite, en ce qui concerne mon avis sur l'arrière du manga Bah je vais te dire très clairement que j'espère que c'est pas pareil pour tous les volumes Parce que sinon je vais très clairement m'ennuyer un petit peu C'est qu'on a exactement la même chose On a donc la même écriture, le même endroit, la même disposition La même auteur de texte et surtout la même illustration Voilà, on a tout le temps la même illustration de fin Donc du coup je trouve ça un petit peu dommage Et je trouve ça du coup très répétitif Et personnellement c'est quelque chose qui me lasse énormément Et voilà Ensuite quand on enlève la jaquette On a toujours des espèces de petits bonus, des petites BD comme ça Voilà, ça c'est le personnage dont je te parle justement de l'auberge Je dis pas plus, tu comprendras la partie d'après Et voilà Pour l'arrière Pour le tome 2, je sais plus si Si si, on a aussi des BD Donc avec cette fois-ci La personne Ce que j'ai aimé c'est qu'on a changé la couleur Et qu'on a adapté je trouve le vert par rapport Au personnage qui est justement principalement habillé en vert Et avec des cheveux verts Donc ça je trouve ça plutôt sympa Pour ce qui est de quand on ouvre le manga On a une très très belle page en couleurs Alors je fais attention parce que j'ai vu que mon truc était limite en train de se détacher J'ai pas compris parce qu'il est neuf quoi On a encore là l'illustration Comme ça en fait De ce qu'on a à l'arrière au niveau de la jaquette Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Ça me permet de bien te le montrer C'est rien, c'est mon truc qui s'est accroché On a cette belle illustration Et une double page De manga en couleurs Je trouve ça toujours très agréable perso Après quand il n'y a pas, il n'y a pas Je m'en fous Voilà Et pour ce qui est du tome 2 Alors ce que j'aimais aussi C'est que dans les pages entre chaque chapitre On avait la présentation des personnages Les explications etc Donc je trouvais ça très intéressant Donc pareil pour ce qui est de la page de sommaire C'est encore une fois une réutilisation Donc voilà Donc après moi ce genre de trucs je ne calcule plus Je ne les vois plus en fait Tu vois ça disparaît au niveau de ma vision Tellement que je ne vois plus ce genre de détails Alors là j'essaie de voir si je retrouve du coup Toutes les informations sur les personnages On a des présentations normalement des créatures aussi Quand on les croise parce que pour les gobelins il y avait une page Hop là Alors on a une petite page tu vois Explication de qu'est-ce que c'est qu'un gobelin Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on a expliqué Pour l'elfe, le nain Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Ou je te dirai que voici ma petite note C'est une qualité de dessin plutôt sympa Et assez intéressante Et personnellement je l'ai vraiment apprécié Pour ce qui est du manga On va suivre donc les aventures de deux personnages clés Déjà une jeune femme qui est donc un soigneur Et d'un gars en armure assez bizarre, assez étrange On ne sait pas du tout à quoi il ressemble Car il n'enlève jamais son armure Même pas pour dormir, même pas pour manger Rien du tout Et on découvre que c'est un gars qui veut uniquement tuer des gobelins Et on découvre que les gobelins c'est vraiment quand même Les animaux les plus basiques possibles dans ce genre de scénario Qui sont pas très forts Que c'est vraiment pas le truc Tu vois c'est pas un monstre très haut level Mais alors que lui il est très très haut gradé C'est un peu comme si c'était au niveau des niveaux On nous montre une échelle de niveaux Je te le dis Et on découvre que le gars il se contente quand même de tuer que des gobelins Et par la suite on va découvrir très rapidement Dès le premier volume Qu'il a en fait quelque chose à leur reprocher Qu'il a une raison en fait De vouloir uniquement se concentrer sur eux Et c'est impressionnant Parce que dans le volume 2 Donc je considère pas ça comme un spoil Juste j'ai resté assez vague Mais en fait on lui demande de filer un coup de patte Pour tuer des créatures bien plus puissantes Etc Et lui en fait il est intéressé que par les gobelins Il ferait très bien entre parenthèses Entre grandes guillemets Sauver le monde Non lui Si vous me laissez des gobelins butés Ouais je vais tuer vos gobelins Et puis vous vous occuperez du reste Moi je n'en ai rien à foutre des autres Donc c'est impressionnant Mais c'est ça qui fait le charme en fait de ce personnage C'est justement sa raison Et le fait que bah il n'y a rien en fait qui détourne de ça Même pas le fait qu'il gagne quasiment rien Avec les quêtes de bas niveau Pas le fait que voilà Mais c'est ça qui est intéressant Parce qu'en fait le personnage pour l'instant est assez mystérieux On ne sait pas trop qui il est Pourquoi il agit comme ça On a quelques petites brives d'informations Mais pas grand chose Et c'est ça qui est très intéressant Parce que justement c'est ce caractère Ce comportement qui est fascinant On voit donc une jeune fille qui a décidé Qui est une soigneuse Et qui a décidé de l'aider Malheureusement même si elle est haut gradée Elle n'est pas non plus très très forte quand même Au niveau de ses soins Et de sa façon de faire Mais elle a décidé de l'accompagner Et lui il lui dit Bah tu fais ce que tu veux en fait Elle le suit pardon Mais c'est son propre choix Et lui il lui a dit Fais ce que tu veux Si tu veux me suivre tu me suis Si tu ne veux pas me suivre tu ne me suis pas Etc Donc ça c'est plutôt sympa On voit aussi qu'il a une relation assez particulière Avec les personnes qui l'hébergent Donc il a décidé de vivre Dans une auberge un petit peu abandonnée Loin de tout etc Alors qu'il pourrait très bien Avec ce qu'il gagne Se payer une auberge en ville etc Bien mieux en qualité etc Et autre Mais on voit qu'il a un lien assez particulier Avec l'un des habitants de cette auberge Et on ne sait pas encore quoi On ne sait pas encore pourquoi etc Pourquoi ils ont ce lien entre ces deux personnages Pourtant on nous le montre Et on nous le met en avant Et c'est ça aussi qui est très intéressant Au niveau du scénario C'est que pour l'instant On est encore beaucoup dans le mystère et autre Et ça titille ma curiosité Ça me donne envie de continuer etc Conquis j'ai adoré ce que j'ai lu J'ai très très hâte de lire la suite Je sais qu'il y a un truc Une sorte de spin-off aussi Qui existe Et j'ai très envie aussi De m'y intéresser Là crois-moi au congoutte Je vais acheter donc les volumes Pour ne rien louper Parce que j'ai vraiment très très hâte Et je ne pense pas que ce manga Puisse me décevoir Donc là très clairement Je pense que je vais aller Jusqu'à rattraper l'apparition française Donc voilà en ce qui concerne Les grandes lignes Et je pense que tu arrives à comprendre Du coup que j'ai suffisamment aimé Parce qu'il faut savoir quand même Que c'est assez rare Même si une série est déjà parue Avec pas mal de volumes en France Que je me permets d'aller Jusqu'à rattraper l'apparition française Au niveau des achats Sans avoir lu la suite Voilà Et donc ce que je ferai par contre C'est que l'an prochain Je te ferai un bilan lecture Donc du tome 3 Jusqu'à où on sera la France Sûrement au niveau du nombre de tome Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bien entendu Ici tu as Mes deux précédentes vidéos Qu'on voit qu'avoir en recommandation Et ici ma tête de panda Pour t'abonner Et mes réseaux sociaux N'hésite pas à aller voir Dans la barre d'infos Pour avoir plus de réseaux sociaux Tels que Discord Tels que Snapchat Tels que TikTok Ou Vinted Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et donc comme je te l'ai dit On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye